Et nous revoilà sur scène avec Adrien de LITS, mais également Alexis. Vous serez tous les deux pour nous présenter votre super outil LITSI. C'est reparti, Adrien, Alexis, je vous laisse la main et la parole. À vous. Super, ravi d'être là et re-bonjour à tous suite à la table ronde de ce matin. Un grand merci à l'école du recrutement pour ce super événement. Là, on va vous parler de LITSI, la solution qu'on a développée déjà depuis un peu plus de trois ans. Ça fait vraiment le lien en plus avec pas mal de sujets qu'on a abordés ce matin, aussi bien sur la diversification de son sourcing, le sourcing responsable, comment être aussi dans une approche plus éthique, multicanale en même temps, et d'un point de vue vivier, comment construire son vivier. Je suis accompagné d'Alexis, donc on va peut-être se présenter en deux, trois mots. Donc moi, je suis Adrien, le cofondateur de LITSI. Ça fait un peu plus de huit ans maintenant que je suis dans le recrutement, aussi bien en cabinet qu'en start-up. Alexis, je te laisse être présenteur en deux mots. Hello, merci à l'école du recrutement. On est super content d'être là. Moi, c'est Alexis. Je suis CTO chez LITSI, donc c'est moi qui m'occupe de construire et maintenir le produit qu'on va vous montrer juste après. Super. Avant de vous montrer le produit et de vous en parler, je voulais juste revenir rapidement sur une stat qui, personnellement, moi, me marque. Bon, ça fait quelques temps que je pense que cette tendance est latente, mais 76% des recruteurs admettent que leur plus grand défi pour 2023, ça va être d'attirer les bons candidats plutôt qu'un grand nombre de candidats. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de recruter. Et puis, clairement, je pense qu'on s'en rend tous compte. Poster des annonces ou passer via son réseau, ça marche, mais ça ne suffit plus. Tous les métiers sont en tension, ou presque, et ça demande énormément de temps et d'énergie capable de réussir un recrutement. Et la pression augmente fortement sur nos épaules à nous tous, surtout que le recruteur et la recruteuse est devenu un vrai partenaire de plus en plus stratégique dans le succès des entreprises. Le temps, c'est devenu un paramètre clé dans le succès des recrutements. L'enjeu, c'est d'utiliser notre temps, qui n'est malheureusement pas infini, de la manière la plus efficiente qui soit. Et donc, cette notion de qualité au-delà de quantité, c'est vraiment un enjeu ultra important pour réussir notre mission. On ne va pas reparler de sourcing, on en a beaucoup parlé ce matin, mais voilà, l'enjeu en tout cas du sourcing par approche directe, ça répond à cette problématique-là, puis ça permet de créer des relations de qualité avec les candidats, en reprenant le contrôle sur ces recrutements, puisqu'on va vraiment aller contacter des personnes qui, 100% des personnes qu'on contacte sont censées correspondent à ces attentes. Ensuite, les approches peuvent être personnalisées, ça permet de créer du lien, donner directement des infos impactantes et précises aux candidats. Donc, ça offre une meilleure expérience candidat. Et surtout, c'est une stratégie gagnante sur le long terme, parce que ça a des effets durables, notamment sur la construction d'un vivier, d'une communauté qu'on va pouvoir animer, une communauté candidat, de développement de sa notoriété sur son marché. Donc, ce sont autant de choses que le sourcing par approche directe apporte. Et du coup, l'ITSI, par rapport à ça, c'est vraiment notre raison d'être, c'est de rendre ce sourcing par approche directe simple et accessible. Donc, c'est une interface qu'on va vous montrer, mais qui est hyper simple et ergonomique, qui permet de sourcer en faisant du multicanal, donc sur plusieurs sources. Aujourd'hui, LinkedIn, GitHub, et demain, on travaille pour que très rapidement, on ait de nombreuses autres sources sur lesquelles vous pourrez aller sourcer, obtenir des résultats en quelques clics, dans le monde entier. Et surtout, c'est une techno qui est unique sur le marché, dans le sens où elle centralise en fait plein de fonctionnalités de techno qui peuvent être existantes, et également, surtout, des expertises de recruteur. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de gagner du temps, de l'efficacité dans votre sourcing par approche directe. Donc, c'est un outil qu'on a voulu vraiment pour des recruteurs, créé par des recruteurs. C'est une plateforme unique, vous verrez, qui permet de faire son sourcing multicanal, donc qui permet de diversifier son sourcing via une seule plateforme, de sortir de la dépendance LinkedIn. Et c'est la première étape aussi pour construire son vivier, qu'on va ensuite pouvoir animer avec des outils, par exemple, comme Ailleurs Suite au passage. Ça permet de gagner, alors ça, on l'a mesuré avec les bêta tests, mais jusqu'à 30% de temps sur son sourcing, puisque ça permet d'identifier les bons profils en quelques clics, avec des systèmes ensuite de scoring par mot-clé, des suggestions intelligentes pour booster la pertinence de son sourcing, la possibilité de trier, de filtrer, exporter des résultats, etc. Et en fait, ça s'adresse à tous les métiers dans tous les pays. Donc, ça permet d'accéder à des milliers de profils ciblés en quelques clics seulement, et le tout dans le respect de la RGPD, puisque voilà, on a aussi voulu un outil qui soit en phase avec les réglementations de la CNIL qui nous régissent, nous, ici, en Europe. Assez parlé de… voilà, assez introduit, on va regarder un peu sous le capot à quoi ça ressemble. Donc, avec Alexis, on va vous faire une petite démo. On va prendre un use case qui devrait parler à tout le monde ici, puisqu'on va construire, en fait, une recherche en live ensemble, et c'est une recherche pour trouver un recruteur ou une recruteuse qui est spécialisée sur les profils IT. Yes, je vais… Attends, je te laisse la main sur le partage. Voilà, normalement, tu dois… Je peux partager mon écran tout de suite. Désolé, petite transition. Oui, c'est parti, on va donc créer cette recherche ensemble, et on va voir comment, grâce à l'IT, on va générer une liste de profils parfaitement qualifiée en quelques clics. Donc, l'idée, là, c'est de remplir chacun des champs qu'on a sous les yeux. Le premier champ, le plus important, c'est les intitulés de poste. Donc, par rapport à ce que tu m'as dit, on peut partir sur recruteur, par exemple. L'idée, c'est de rajouter un maximum de synonymes, de masculins, de féminins, et aussi des versions en anglais, pour avoir un maximum de profils, tout simplement. Oui. Tu peux essayer avec recruteur, recruteuse, talent d'acquisition aussi, ça va être pertinent sur le profil qu'on cherche. Exactement, et vous voyez que, donc, en live, Listy nous fait des suggestions pour élargir nos horizons et sortir un peu de ce qu'on avait en tête dès le début. Et là, par exemple, HR Recruiter, ça me fait penser à être... Recruiter, exactement. Qui est pertinent. Donc, ça, voilà, c'est une IA de suggestions qu'on a développées, qui marche aussi sur les filtres compétences, etc., pour vraiment aider à être plus pertinent, plus efficace dans son sourcing, en se prenant moins à l'intérieur. Exactement. Donc, maintenant, on va passer à l'étape des compétences. Donc, on va remplir ce champ. Par rapport à ce que tu m'as dit, je pense que c'est vraiment l'aspect technique qu'on va rechercher ici. Oui, on peut essayer avec, par exemple, le mot-clé IT, déjà, et le mot-clé tech. Donc, voilà, tous les recruteurs qui vont avoir ces mots-clés-là dans leur profil. Ça peut être pertinent d'aller les identifier, puisqu'on cherche un recruteur, recruteuse spécialisé sur l'IT, pour rappel. On est d'accord qu'on recherche dans Paris, aux régions parisiennes, pour commencer ? Oui, oui, oui. Alors, ça marche dans le monde entier. Là, dans le cadre de cette démo, on va se focaliser sur Paris. Pour se rapprocher le plus concrètement d'un cas réel. C'est ça. J'en profite pour préciser. Donc, j'ai mis tech et IT dans la même case. C'est-à-dire qu'ils sont reliés par une logique boolean de où. Et donc, ça veut dire que les candidats qui vont remonter auront soit tech, soit IT. Et on ne lui demande pas d'avoir les deux dans son profil. Là, c'est très cohérent de le faire comme ça, parce que c'est une même compétence. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les deux. Un seul des deux nous suffit. Mais si c'était une compétence distincte, on aurait pu les séparer dans une condition différente. Et ça aurait fait le travail. C'est-à-dire qu'il aurait fallu avoir tech et IT. En l'état, moi, la recherche, elle est super. Si ça te va, je la lance. Je te propose qu'on rajoute une petite complexité, une petite spécificité. Je cherche un profil qui est passé par la formation LEDR. Ah, super. Comme ça, on n'aura que les meilleurs. Voilà. Donc, je mets le mot clé LEDR. Ça va de soi. Et donc, on pourrait rajouter un synonyme. L'école du recrutement. Impec. L'école du recrutement. Et là, je vérifie, mais on peut la lancer pour moi. Eh bien, vas-y. Hop, c'est parti. Donc là, on va arriver sur l'interface des résultats. Vous allez voir que les premiers résultats vont mettre quelques secondes à arriver. C'est dû au fait que nous, on n'a pas de base de données intégrée de notre côté pour être complètement compliant à la RGPD. Et donc, là, ce qui se passe, c'est qu'en live, on a des programmes qui se lancent et qui vont scanner tout Internet pour trouver un maximum de profils qui correspondent à notre recherche. Ensuite, ces programmes, ils vont donner le relais à d'autres programmes qui vont un peu lire toute cette donnée qu'on a récupérée, la trier, la nettoyer, et faire en sorte qu'on puisse l'afficher sur votre écran en live le plus vite possible et avec tous les champs que vous avez sous les yeux. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut être un crack du scrapping, etc. pour pouvoir sourcer ? Justement, l'objectif de la solution, c'est que non, puisque tous les programmes que décrivent Alexis font le travail à votre place de scrapping, de nettoyage, de tri, de scoring, etc. Et donc, voilà, tout est intégré. Donc, l'intelligence la plus importante nécessaire, c'est votre expertise de recruteur et des moquets que vous choisissez. Exactement. Donc, là, voilà, ça continue de tourner, mais on a déjà plus d'une centaine de résultats. Peut-être, toi, Adrien, j'imagine que ce qu'il faudrait, ce serait d'être capable de trouver le plus rapidement possible les plus pertinents. Oui, voilà, bon, là, il faut aller vite. Je suis un recruteur pressé, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut avoir vraiment les profils les plus pertinents, pertinents, en toute priorité ? Parce que là, je vois qu'il y a plus de 100 profils. Oui. Tout simplement, de base, on a déjà trié la page selon le champ qui est mot-clé, ce qui est assez intéressant, parce que du coup, les profils qui remontent tout en haut, ça va être les profils qui auront matché, c'est-à-dire on aura trouvé dans leur profil un maximum de mots-clés, ce qui fait que la liste est déjà pré-triée de manière assez optimale. Si on veut aller plus loin, là, typiquement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit dans les intitulés, souvent, on retrouve les mots-clés tech et IT en plus des mots-clés. Et donc, on pourrait filtrer seulement sur ceux qui ont cette particularité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout désélectionner. Je vais chercher le mot-clé tech dans la colonne intitulée de poste. Je vais sélectionner chacun des intitulés qui correspond et je vais faire pareil pour le deuxième mot-clé IT. Donc là, tu sélectionnes tous les recruteurs qui ont mis le mot-clé tech IT dans leur intitulé de poste en plus de ceux qui l'ont déjà dans leur LinkedIn, dans le descriptif. Exactement, exactement. Et donc là, on voit qu'on a des tech talent acquisition, senior technical recruiter, senior IT talent acquisition. Donc voilà, là, on a une liste qui est plus restreinte, qui nous permet d'aller au plus vite, sachant qu'évidemment, la totalité des 130 profils est complètement précise par rapport à notre recherche. Mais ceux-là seront peut-être plus portés tech que d'autres qui auront seulement une ou deux expériences dans le passé sur la tech. Donc là, je peux cliquer par exemple sur le premier profil. On va vérifier qu'Apolline est bien passée par l'école du recrutement. Apolline, d'ailleurs, située dans l'Assemblée. Bonjour à toi. Et donc, on voit qu'elle est bien à l'école du recrutement, qu'elle a fait la formation à l'école du recrutement. Donc, c'est validé. Je vais pouvoir te repasser la main, Adrien. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite extension que j'ai en haut à droite de mon écran. Ça fait partie des choses qu'on développe et qu'on propose chez Leeds, qu'on n'a pas forcément présentées aujourd'hui, parce que le temps file. D'ailleurs, j'arrête mon partage et je te laisse reprendre la main. Ça marche. Alors, je reprends le partage rapidement. Et c'est bon. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, et du coup, juste en effet, on n'a pas pu vous montrer toutes les fonctionnalités. Je voyais pas mal de questions. Ça recherchait suffisamment sur LinkedIn, etc. Non. Aujourd'hui, on peut aller chercher sur GitHub également. Donc, GitHub, très pratique pour les développeurs. Et on va développer toutes les fonctionnalités. L'objectif, c'est d'avoir vraiment, d'adresser tous les canaux utiles de sourcing. Bon, le temps court. Mais du coup, n'hésitez pas à nous demander une démo perso. On sera ravis de passer plus de temps avec chacun d'entre vous et pouvoir vous montrer tout ça de manière individualisée et avoir un use case plus perso. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos utilisateurs qui nous aident à améliorer Leedsie au quotidien. On a vraiment à cœur de créer une communauté avec nos utilisateurs. Notre enjeu clé, c'est de rester fidèle à notre ADN qui est un outil pour les recruteurs et par les recruteurs. On est tous recruteurs chez Leeds et autour de la solution Leedsie. Donc, voilà, c'est vraiment un outil qui répond aux enjeux qu'on peut avoir. Un mot rapide sur le pricing. Donc, voilà, on a voulu un système simple, transparent. Donc là, c'est un système d'abonnement, soit mensuel, soit annuel au choix. Il y a trois formules selon votre besoin. Le besoin aujourd'hui, c'est selon le volume de recherche que vous aurez à faire par mois. Donc, voilà, vous avez trois formules qui s'affichent. N'hésitez pas à créer votre compte sur leedsie.fr. C'est gratuit pour le coup à la création de compte. Et vous avez cinq recherches offertes. Comme ça, ça vous permet de tester la solution, de tester la solution aussi sur vos propres jobs en cours gratuitement. Donc, avant de décider de vous abonner ou pas. On va passer aux questions. Et donc, je sais qu'il y a un petit délai de 30 secondes. Donc, en attendant, je vous partage ce petit cheat code LEDR20. Les influenceurs LEDR20, voilà, avec ce code-là, vous pourrez bénéficier de 20% sur l'abonnement. Génial. Merci beaucoup, Adrien et Alexis, pour cette démo. Et ce code d'influenceurs, c'est génial. Vous êtes prêts pour Instagram. Il y a… On va lancer, avant de répondre aux questions, puisqu'il va nous rester environ deux minutes pour des questions-réponses. On va lancer le petit sondage pour savoir si vous avez envie d'aller plus loin et de discuter plus longuement avec Adrien et Alexis de l'ITSI. Donc, n'hésitez pas. Vous allez dans le petit onglet sondage et vous y répondez le temps qu'Adrien et Alexis répondent aux différentes questions qui ont été remontées dans le chat. Et du coup, il y avait une question qui était posée. Est-ce qu'on a la possibilité de savoir où est-ce que l'outil a trouvé les profils ? Alors, je crois que dans votre démo, en effet, on voyait le petit logo. J'imagine que c'est là, mais est-ce que vous pouvez nous répondre à ça ? Alors, vas-y, vas-y, Alexis. Oui, donc déjà, en fonction de la recherche, du type de recherche qu'on lance, le profil va venir soit de LinkedIn, soit de GitHub, soit d'une autre source. Et ensuite, peut-être que la question, c'était comment l'outil, via Internet, a trouvé le profil. Et donc, au fur et à mesure qu'on construit notre recherche, on a l'équivalent des requêtes qui vont être lancées sur Google qui sont prévisualisées en temps réel en haut. Et donc, on a un petit lien, si on est curieux, sur lequel on peut cliquer pour voir quel résultat l'ITSI va analyser au moment où on va lancer la recherche. Donc, c'est les deux interprétations que j'avais de la question. Et c'est important de spécifier, c'est que l'objectif, quand même, pour nous, c'est de relier les recherches à un profil LinkedIn. C'est-à-dire que même si vous cherchez sur GitHub, en fait, on a créé une solution qui permet de déterminer, de faire le lien entre le profil GitHub et le profil LinkedIn du candidat, s'il y en a un. OK. Ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y a Marion Chapuis qui demandait si on pouvait sourcer ailleurs qu'en France ? Et à priori, elle avait un pays cible. Elle a des besoins en Suisse, je crois, Marion. Donc, en Suisse ou ailleurs ? Oui, dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est ça, il suffit de choisir le pays qu'on lance la recherche. Et si on veut être plus spécifique, on peut mettre la ville qu'on veut choisir dans le champ de localisation. Et nous, ensuite, on gère les URL LinkedIn en fonction du pays qu'on a renseigné. D'accord. Et donc, il y avait Émilie qui posait la question avec quel canot vous êtes associé. Donc, vous y avez répondu. Parce qu'on parlait beaucoup de LinkedIn. Il y en a d'autres. Donc, vous disiez LinkedIn, GitHub. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui. Vas-y. À venir. Vas-y, Alexis, je te laisse. C'est toi qui bosses dessus. Donc, aujourd'hui, on a seulement LinkedIn et GitHub. Mais effectivement, actuellement, je suis en train de bosser sur d'autres. On a pas mal d'autres canaux. On a Stack Overflow, Kaggle. Et en fait, on ne s'arrête pas d'enrichir cette liste. Mais donc, les prochains arrivés, ce sera probablement Stack Overflow. Voilà. DoYouBuzz également. Et au passage, d'ailleurs, c'est aussi au travers de la communauté de recruteurs qu'on crée autour de l'INCI. C'est aussi, si vous avez des canaux spécifiques qu'on peut exploiter dans les règles, bien sûr, à ce moment-là, on les met en place également. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Twitter aussi. Trop cool. Merci beaucoup à tous les deux, du coup, pour cette démo et votre énergie. Il y avait des fans dans la salle. Merci pour le code promo. Merci pour tout. N'hésitez pas à celles et ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage pour nous dire si vous voulez être mis en relation avec Adrien et Alexis pour aller plus loin. N'hésitez pas à y répondre. Il nous reste quelques secondes avant qu'on passe à la démo suivante et qu'on accueille Louis pour nous présenter l'IMIA. Encore un grand merci et un grand bravo, Adrien et Alexis. C'était top. Un grand merci, Marion, et un grand merci à l'EDR. Et puis, merci à tous pour votre énergie. C'est super. Comme tout à l'heure, repetite pause de 30 secondes. Ne vous inquiétez pas, on disparaît, mais on réapparaîtra tout de suite après. Avec Louis qui va nous présenter l'IMIA. À tout de suite.